Professeur Rachid Belhac, bonjour. Bonjour. Alors, qualité de soin, mission et prérogative de l'État, redéfinie et introduit dans le projet de révision de la Constitution qui sera soumise à la consultation populaire le 1er novembre prochain. Des changements seront opérés à tous les niveaux conformément au texte suprême qui régit la société, la santé, sa réforme. Une priorité des priorités, professeur Belhac, comment définir aujourd'hui les priorités et les urgences pour améliorer l'offre de soins ? D'abord, merci pour l'invitation. Je souhaite aussi bon courage aux 750 000 bacheliers, à mes amis du corps de la santé, de l'enseignement supérieur, tous les âgériens. Encore une fois, merci pour l'invitation. Effectivement, déniser la Constitution est un événement sur le plan juridique important pour un peuple, pour une nation, un État. Nous avons vécu des amendements de la Constitution, nous avons participé. Ce qui concerne la qualité des soins, c'est-à-dire améliorer la qualité des soins, la définition d'un manque de soins, ce n'est pas traiter uniquement, donner un traitement. C'est de dépister, de prévenir, éduquer. Donc, il y a toute une chaîne. Améliorer la qualité des soins aussi, c'est l'enseignement supérieur. C'est participer à la recherche, être au diapasant de tout ce qui est nouveauté en matière de technologie, dans le diagnostic, dans le traitement. C'est une formule très complexe. C'est le souhait de tous les âgériens depuis l'indépendance. Améliorer la qualité des soins, ma qualité de prison du syndicat, nous avons toujours œuvré depuis presque deux décennies. Nous avons demandé la loi sanitaire, qui est là depuis 2018, mais n'est pas encore appliquée, nécessité d'application. Nous avons toujours demandé, bien sûr, d'améliorer la qualité des soins pour nos concitoyens à l'échelle nationale, ce n'est pas algénie ou bien les grandes villes. Même pour nous, la personne âgée qui est Tamaracet, qui a un cancer, nous avons l'obligation morale, éthique, aussi, de la prendre en charge correctement, lui donner ses vraies chances thérapeutiques. Et vous connaissez l'histoire de la prise en charge de certaines pathologies émergentes. Avant, c'était une maladie infectieuse, une maladie de la transmission idyllique, mère, enfant. Là, j'ai quand même une certaine expérience dans la réussite, c'est un programme, tel que la limitation des naissances, la lutte contre les maladies de la transmission idyllique, etc. Maintenant, il y a d'autres maladies, tel que le cancer, les maladies métaboliques, les maladies cardiovasculaires, et aussi la toxicomanie et la hausse. Donc, pour faire face à cette transition épidémiologique très importante, quand on est dans notre population, nous devons, nous avons l'obligation, l'obligation, et j'espère que nos décideurs, ceux qui sont responsables de ces secteurs-là, puissent tenir, nous accompagner, tenir leurs promesses. Récemment, vous avez vu ce qu'on a vécu dans le Covid jusqu'à ce jour. Ils nous ont tous promis de se pencher sérieusement sur le secteur de la santé, qui dit santé, il y a aussi l'enseignement spécifique. Mais au vu de ce que nous avons vécu ces derniers temps, aggravés par le Covid-19, conserver, préserver le principe de la gratuité, la qualité des soins dans le contexte actuel, est-ce que c'est important ? Oui, c'est-à-dire, même le M. le Président de la République a dit que notre système de santé est l'un des meilleurs, et les meilleurs sur le plan chance de soins, c'est-à-dire nos portes sont ouvertes, 24 sur 24. L'accès aux soins ? C'est l'accès aux soins. C'est vrai, les meilleurs. Mais la qualité des soins, je disais non. La qualité des soins, elles sont très loin de la réalité. Pour la prendre en charge, je vous dirais, par exemple, un diabétique, pour prendre en charge un diabétique, dans un grand CHU, nos citoyens font le tour des hôpitaux. C'est à minuit. C'est la réalité algérienne. Mais ce n'est pas, on ne va pas baisser les bras. On a besoin d'utiliser toutes les compétences. Nous sommes tenus de normaliser nos hôpitaux. On l'a dit depuis presque 20 ans, pour Alger, ou bien pour les grandes villes. Nous n'avons pas construit des grands hôpitaux. Nous fonctionnons toujours avec les structures laissées par la France. Là, c'est une réalité. Le CHU Mbweb, le CHU Mustapha, le CHU Pnimsous, Aoran et Constantin, ce sont des structures laissées. Et nous nous sommes sentis, je vous le dis franchement, abandonnés et lassés par des promesses. Ce sont des tenues depuis, même dans les années 80, même dans le temps de CHU. Jusqu'à ce jour, c'est des promesses après promesses. C'est une formule très complexe, très difficile à gérer, dans un contexte aussi économique. Le problème de la santé n'est pas propre qu'à la santé. Enseignement supérieur, collectivité locale, le commerce, le niveau de notre monnaie, le niveau de notre, par exemple, de nos diplômes. À titre d'exemple, avant, un médecin algérien, un médecin généraliste, il pouvait travailler en France, il pouvait travailler dans tous les pays. Maintenant, nos médecins, ils sont tenus de refaire leurs études à partir de la première année. Donc, il y a quand même, nous avons perdu beaucoup de temps, nous l'avons payé cash concernant le statut du médecin, socialement, le statut du professeur. Vous imaginez qu'un professeur en médecine touche, pour me dire, pourquoi vous convertissez ? Parce que c'est en réalité, il touche 900 euros par mois, par rapport au Marocain ou au Tunisien. Donc, c'est vrai, il faut améliorer la santé, dans la Constitution, tout doit être basé, surtout, s'il vous plaît, sur la revalorisation des ressources humaines. Ça, c'est très important. Mais, entre hier et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a fait que notre offre de soins ait connu autant de perturbations ? C'est que, maintenant, il y a la mondialisation. Il y a la mondialisation, les gens, c'est leur droit d'être pris en charge correctement. L'émergence de nouvelles pathologies, par exemple, le cancer, il y a la radiothérapie, chimiothérapie. Maintenant, il y a l'hormonothérapie, l'immunothérapie. Les gens demandent tous d'y aller se soigner à l'étranger. Là, c'est une insulte pour vous. Il y a le réseau officiel de prison de charge. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire. Et aussi, il y a ce qu'on appelle la voie parallèle. La voie parallèle, maintenant, vous imaginez que les Algériens de l'Est aillent se soigner en Tunisie. C'est le médecin qu'on a formé, nous, dans les années 70. Et maintenant, c'est la nouveauté, c'est l'aide d'Oradou, c'est la Turquie. En tant que professionnel de la santé, en tant qu'hospital universitaire, c'est une insulte pour nous que des Algériens puissent se faire soigner pour des pathologies simples à l'étranger. Et le citoyen lambda, parler du Sud, ils sont en train de courir pour se faire soigner, d'avoir une chance thérapeutique dans les grands CHU du monde. Alors, gratuité et qualité de soins, deux principes qui vendent de pair, que faut-il aujourd'hui ? Tout revoir, tout réformer, tout réviser, construire de grands hôpitaux, est-ce que c'est suffisant ? Il faut revoir les ressources humaines. Qui dit ressources humaines, ce n'est pas le médecin, uniquement. Ressources humaines, les gestionnaires de la santé. Vous donnez, par exemple, vous formez, il faut bien les former, il faut bien les payer. Vous ne pouvez pas donner à quelqu'un qui va manager un CHU avec 1 200 000, avec un salaire de 8 000, 9 000 à pas moins. C'est inconcevable. Ou bien vous donnez un chef de clinique, un chef de service, qui prend en charge, qui opère, qui part en étudie de 2 000, 3 000 cas, qui a un salaire de, je vous dis, de 900 euros par mois, et une retraite misérable de 400 euros par mois. Ce n'est pas normal. C'est le corps de la santé, avec tous les corps. Ils ont des obligations. Ils ont aussi des droits. C'est une formule très complexe, donc il y a la ressource humaine qu'il faut la revaloriser, parce que souvent on entend parler de revoir, d'améliorer, mais ils parlent beaucoup plus de la technologie, de construire un hôpital. L'État a construit des hôpitaux en intérêts de pays, qui sont actuellement vides, qui ne sont pas fonctionnaires. Flambant neuf, avec des moyens, je vous le dis, ils ont des moyens plus que le CHU, Moustapha. Mais tout est dans les cartons, tout est fermé. Là, c'est un échec de celui qui a pris des décisions politiques, avant de revoir les ressources humaines. Nous devons revoir comment on doit former l'ensemble de notre personnel. Nous devons aussi évaluer. Je suis chef de service, je n'ai jamais été inquiété de dire à quelqu'un, ou bien remercier pour mes activités. Vous partez à la retraite comme ça, sans que personne ne vous dise merci de ce que vous avez fait, ou bien on vous demande des comptes, qu'est-ce que vous avez formé, qu'est-ce que vous avez publié. Rien. On doit revoir tous ces éléments-là. Et je reste persuadé, par exemple, le CHU Moustapha, l'un des plus grands CHU, on ne pourra pas améliorer, même si vous nous ramenez un grand CHU, flambant neuf, qu'il est en main avec tout le matériel nécessaire, et notre environnement, qui dit environnement, transport, sécurité, le comportement du citoyen, il est à l'abandon, on ne pourra pas développer. Donc, réformer la santé, c'est un ensemble. Un ensemble aussi, nous avons cette dépendance, qui est dramatique, c'est une dépendance technologique, en matière de tous nos équipements, nous sommes dépendants à 100% presque. Nous devons relancer justement la fabrication, au moins des éléments de base, pour espérer, pour éviter d'être dépendants à 100% dans la prise en charge de nos concitoyens. Alors, la compétence doit être replacée au centre de tous les changements, sans les compétences, on ne peut pas opérer les changements auxquels nous aspirons aujourd'hui, pour la création de cette nouvelle Algérie, avec de nouvelles pratiques de gouvernance, et M. Professeur Belhatch ? C'est bien, ce qui est important, c'est-à-dire la gouvernance, par ce qui est important, la spécificité, c'est l'algérianité. Les gens qui sont sur le terrain, on a discuté, c'est vrai, la compétence n'a pas d'âge, l'expérience aussi n'a pas d'âge, mais nous devons ramener quand même des gens qui sont sur le terrain, ils connaissent la problématique algérienne de fond, qu'ils connaissent comment fonctionne un hôpital, qu'ils connaissent comment hospitaliser, les difficultés qu'on rencontre, donc qu'un citoyen, par exemple, de l'agbaria pour une femme enceinte qui a des problèmes d'une toxémie ou d'une insuffisance rénale avec grossesse à risque, il doit connaître comment fonctionne notre système de santé, quelles sont les solutions réelles. C'est ça le drame chez nous. Les compétences sont là, mais ils sont un petit peu marginalisés, nous avons d'autres moyens, malheureusement, de recrutement, de donner la chance, justement, à ces compétences, d'où le concept nouveau, en tant que professionnel de la santé, cet aspect éthique du management de la santé, cet aspect moral de la gestion de la santé. Si quelqu'un n'a pas de moralité, quelqu'un qui n'a pas cette notion de partager avec son peuple, de partager des convaincus qu'il est en train de faire, il ne pourra rien ramener. Alors, vous dites, et je vous reprends, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, professeur Rachid Belhaj, vous dites, on doit prendre des Algériens exerçant sur le terrain, qui connaissent la réalité algérienne, qui font un peu dans la débrouillardise pour essayer de trouver des solutions, mais est-ce que c'est l'affaire du médecin ? Le médecin, il est là pour soigner, il n'est pas là pour se débrouiller. Quel est votre commentaire justement par rapport à ce que vous débrouillez ? Moi, j'étais toujours contre qu'on puisse nommer des ministres de la santé médecin. Je le dis indirectement. J'ai la santé, c'est du management. C'est le vrai management. C'est d'avoir été formé pour cela. C'est quelqu'un qui a publié, qui a des compétences, il est connu. Le médecin, il est là, c'est vrai, pour développer. Le médecin, l'hospital université, il est là pour conseigner, pour former, pour faire de la recherche. Pour soigner. Pour soigner aussi. Et je vous dis, soigner, pas uniquement au geste propre, c'est aussi ce qui est important, c'est de prévenir. Prévenir, c'est une tâche importante, c'est une tâche pédagogique. Donc, manager, gérer, ça devient vaut mieux la laisser aux professionnels qui ont été formés pour gérer des situations sur le plan administratif, tout ce qui est équipement, fonctionnalité, etc. Mais sur la question de la gestion des hôpitaux aujourd'hui, il y a cette question qui est posée aujourd'hui, qui fait un peu tâche d'huile. Faut-il gérer les hôpitaux par des médecins ou faut-il gérer les hôpitaux par des sectes administratifs ? Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? Sur le terrain, il y a justement cette complémentarité. Complémentarité, gérer un hôpital, c'est quelqu'un qui doit être formé. Il y a aussi la complémentarité, l'hôpital aussi possède un conseil scientifique. Mais le conseil scientifique doit jouer pleinement son rôle. Il est proposé par l'ensemble des chefs de service avec une partie, la LADAPM, et aussi il y a l'administration. Il faut qu'il y ait une complémentarité, une transparence et des vérités aussi dans la gestion d'un hôpital. Je vous donne l'exemple d'une gare. Beaucoup de citoyens crient constamment qu'il y a une mauvaise prégence, notamment dans les urgences. Le problème, c'est que notre personnel, nous avons un manque criat en personnel. C'est un personnel aussi qu'il faut les former en permanence. Il faut donner à quelqu'un qui est de garde à minuit, au moins une pause. Ça se fait dans tout le pays du monde. Qu'il se repose, qu'il puisse prendre une douche, il faut le protéger. Le problème de l'insécurité, il faut le respecter et il faut le revaliser en matière salariale. Vous ne pouvez pas continuer à payer un infirmier au niveau du déchoquage à 24 000 dinars par mois ou bien avec une garde de 800 dinars. Ça, c'est quelque chose sur le plan économique qui n'est pas réel. Et vous avez devant vous à 100 mètres dans une clinique privée avec le même personnel qui sont payés 5 à 6 fois. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Même au niveau du ministère de la Santé, même l'inspection du ministère de la Santé, depuis longtemps, on a parlé comme en cette période, tout le monde sait que nos cliniques privées sont fonctionnelles grâce aux compétences du public. Alors, Professeur Rachid Belhali, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects dans le cadre de ce changement par rapport à la nouvelle gouvernance, par rapport à la révision constitutionnelle qui se consacre à certains principes de droit humain et de liberté publique. Vous avez parlé un peu de la santé qui est un axe essentiel, la formation également, puisque l'État est garant du travail de ses concitoyens, c'est réaffirmé également dans la constitution. Vous avez axé sur la nécessité de réhabiliter la ressource humaine, mais il faut vous parler de l'offre de formation. Il faut former, mais il faut aussi, parallèlement, veiller à garder nos médecins dans notre pays, ne pas les laisser partir ailleurs. Puisque certains disent qu'aujourd'hui, l'Algérie est devenue la pépinière de formation pour l'Occident. et d'autres pays ? Un deuxième brame qui touche. Nous avons été blessés, nous les formateurs, je sais que l'enseignement supérieur, l'histoire universitaire, lorsqu'il n'y a pas de reconnaissance, parce qu'on ne reconnaît pas les personnes qui ont répondu à 40 ans, je dis le problème, l'été, le problème de la retraite. Le deuxième problème, lorsqu'on vend nos propres produits, notre crème, il y a le bac actuellement, on en a des étudiants avec les bacs de 18. Et la majorité font les grandes écoles et aussi font les sciences médicales, pharmacie, juge et dentaire. Mais la plupart aussi font deux bacs. Le bac français, le bac actuel. Un nouveau. Deux bacs, il y a un autre phénomène, troisième phénomène, qui n'est pas normal, ça devient, c'est comme ça devenu psychiatrique. C'est que, il y a des gens qui passent cinq, six fois le bac pour avoir une moyenne 15 à 16 pour pouvoir justement s'inscrire dans les sciences de la santé, médecine ou pharmacie ou juge et dentaire. Là, nous tirons la salle de façon en panne, aux décideurs, à ceux qui veulent réformer la GIF demain. Le problème, c'est une question de confiance. S'ils voulaient que les nouveaux intellectuels, ces Algériens qui sont là, qui n'ont pas fui leur pays, qui sont là, qui travaillent dans le secteur public et qui travaillent aussi bénévolement. Vous m'avez cité trois fonctions, je touche un salaire que pour le chef de service, les deux, je le fais bénévolement, je ne touche aucun sou. C'est le rôle de l'universitaire de participer presque à tout ce qui est universitaire. C'est que nous constatons actuellement un drame, c'est que nos médecins généralistes ou nos internes se préparent pour passer le concours en France. Et aussi, nos meilleurs médecins spécialistes, ils sont contactés avant la fin de leur formation, qu'ils puissent être recrutés dans les hôpitaux du Pays du Golfe ou bien en Allemagne ou au Canada. Un deuxième problème, un système de santé pareil, ne pourra pas tenir. Nous ne pouvons pas tenir avec un système de gratuité de soins qui est certes humain, mais tout le monde se plaint. Nous ne pouvons pas tenir, nous avons une dépendance presque totale en matière d'équipement et de consommables et aussi, le camp, c'est que la perte, cette perte sèche en matière de ressources humaines. Vous avez dit comment ? Vous vous souvenez de la grève des résidents qui ont posé des problèmes réels. de la place du médecin spécial, de notre système de santé, dans les grandes villes qu'on appelle dans les déserts médicaux. Ils ont inventé un système, ce qu'on appelle le service civil, qui a montré ses limites, mais on continue toujours à fonctionner avec le système. Avec le système, nous avons l'obligation de nous se dire des vérités entre nous. J'ai été reçu par le nouveau ministre, le professeur Lawrence Bach, qui est un ami, quelqu'un du terrain, sur ce qu'on appelle les réformes de la grande réforme de la santé. Ça ne va pas être facile. Il faut que les autres secteurs, il faut qu'il y ait une décision régalienne, une décision de haut niveau et elle doit être dans la constitution, ce qui est bien. Elle veut la constitution, c'est de belles choses, mais il faut les appliquer. Il faut les appliquer en tant que syndicalistes, en tant qu'universitaires. J'ai entendu cela ça fait longtemps. C'est vrai, il y a beaucoup de nouveautés, c'est une chance pour un peuple de, justement, d'avoir une constitution où il y a des éléments nouveaux, des éléments universels, des éléments humains. Je parle de la médecine légale, par exemple, les droits de la femme, on protège la femme contre toute forme de violence, soit physique ou morale, les personnes vulnérables, les personnes âgées aussi, c'est une... L'algérie va être confrontée d'ici 30 ans. Un autre problème, celui de la gériatrie, la prise en charge des personnes âgées qui demandent beaucoup de moyens et qui demandent un système de santé aussi humain, mais bien organisé et efficace. Nous sommes, encore une fois, s'il vous plaît, il faut trouver des solutions réelles, algériennes, comment arrêter l'hémorragie de la fuite de nos compétences médicales vers les pays voisins ou bien vers l'art. Et maintenant, c'est une fuite organisée et familiale. Et familiale, vous avez cité, il y a des gens qui passent le bac français, quelqu'un qui passe le bac algérien, nous sommes en train de traumatiser nos enfants. Et on a ce qui est plus dramatique, nous préparons nos enfants à partir de l'étranger. Ça, c'est un danger pour un peuple, pour un État. On prépare son élite à partir de leur jeune âge. Mais gardez nos médecins, nos ingénieurs et informaticiens, ça, c'est nécessaire aujourd'hui parce que certains considèrent que l'Algérie va connaître un véritable désert des compétences puisque vous avez aussi la compagnie aérienne française qui a ouvert la vente des billets d'avion pour les jeunes diplômés qui se sont inscrits dans les universités françaises. Mais comment les garder, comment les motiver, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire puisqu'on parle aujourd'hui de la nécessité de réhabiliter les compétences à tous les niveaux. C'est la reconnaissance de l'université à l'achat. C'est le respect d'amour. Si on respecte ce qu'on appelle les compétences universitaires, ce n'est pas que l'argent dans la vie. Si on respecte ces gens-là, si on ne les met pas dans les ghettos, on parlait de la violence dans les cités, on ne donne pas un professeur en ultime ou bien un ingénieur ou bien un professeur d'université dans une cité ADL avec tous mes respects pour les gens qui habitent à l'ADL ou bien dans d'autres cités. Nous avons d'autres pays voisins, ils ont pu quand même faire la part des choses. La vie, on a besoin de tout le monde, de tous les métiers. Il faut respecter l'université d'Algérie. Si vous ne respectez pas l'université d'Algérie ou au Japon, le rêve de tout étudiant s'il devait dire un jour un professeur d'université parce qu'ils connaissent la valeur d'un professeur d'université. Et nous, malheureusement, socialement, ce n'est pas le cas. Socialement, j'en connais des professeurs en médecine qui ont des problèmes de logement, des problèmes de transport, ou des problèmes de salaire, des problèmes de retraite. Ce sont des mauvais indicateurs sociaux d'une nation lorsqu'elle ne respecte pas ces universités. Alors, vous avez aussi l'autre phénomène, les ingénieurs de l'école pédéchnique 200 qui sortent annuellement de cette école prestigieuse qui quittent automatiquement l'Algérie, si je m'en tiens, aux déclarations du professeur Chitou qui déplorait cette situation. Alors, maintenant, dans ce débat autour de cette réforme, de cette nouvelle gouvernance, faut-il associer les partenaires sociaux dans toute démarche qui seront initiées pour adopter une feuille de route consensuelle ? Est-ce que c'est important actuellement ? Non, je suis obligé. Parce que par le passé, on considérait que les partenaires sociaux, c'était plutôt des agitateurs. agitateurs. Je me souviens d'un thème où, une fois, il y avait justement une discussion sur l'amendement des lois sanitaires, il donnait le pouvoir de donner des priorités absolues justement aux représentants de l'UGT. Et au cours d'une réunion, je me suis... J'ai rencontré le représentant. Écoutez, il ne faut pas mettre un gardien devant un professeur quand même. On ne peut pas comparer et le pouvoir donner des priorités, il nous taxait justement les syndicats ottomans. Il nous taxait justement d'agitateurs presque de là. Au contraire, nous avons beaucoup de compétences, beaucoup d'Algériens qui aiment leur pays plus que ceux qui ont prôné cette idée pour les syndicalistes. Nous sommes conscients et nous sommes très conscients dans notre pays que le chaos va mener justement à la faillite. Nous sommes un syndicat des partenaires sociaux. Nous allons toujours prôner les négociations avant de faire n'importe quelle action. Nous sommes là pour aider notre population. Mais l'État algérien, les décideurs, ils ne peuvent rien faire sans associer les partenaires sociaux. Alors pour tout changement, il faut une adhésion et un consensus. C'est impératif aujourd'hui pour trouver les bonnes solutions. Bien sûr, un consensus. On n'est pas là pour imposer des idées. Je vous dis pourquoi l'algérienité, si vous ramenez l'un des meilleurs experts de Harvard, si vous leur donnez des éléments du terrain, il faut dire écoutez, ce n'est pas possible. C'est notre procédure. Ce n'est pas possible. Donc, le cadre âgé actuellement, je suis en train de participer dans les grandes réformes de la loi donner des avis sur la grande réformes de l'enseignement. Parce qu'il y a deux grandes réformes sur l'enseignement. Si quelqu'un est maintenant un cadre âgé, un gestionnaire ou un enseignant qui ne maîtrise pas l'outil linguistique, l'anglais, la méthodologie, les moyens de communication et l'informatique, il est dépassé, il est en retard presque de 50 ans. Lorsqu'on parle, il faut séparer et bien distinguer la vraie élite algérienne. Et nous, le reste de nos concitoyens et les autres syndicats, nous respectons tous les syndicats, mais il faut écouter tout le monde. Alors, question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui que les programmes sont perfectifs, que faut-il combattre dans les politiques de santé, l'indigence budgétaire, l'incompétence des nouveaux mondarins, la corruption, qu'il faut-il faire aujourd'hui dans le domaine de la santé ? C'est juste, il n'y a pas de solution miracle. C'est une formule à plusieurs inconnues et complexe, très complexe. Nous avons cumulé un retard énorme des décisions qui ont été prises, des décisions presque folles. La situation, mais elle n'est pas dramatique. Nous avons, nous prenons en charge des milliers de nos concitoyens. J'ai vu dans un commentaire sur la santé, quelqu'un disait des hôpitaux mouins. Je dis non monsieur, dans nos hôpitaux, nous opérons, nous sauvons des vies humaines, des milliers de cancéreux, nous faisons des millions d'actes. Il y a aussi qu'il faut oublier le secteur privé. Le secteur privé, actuellement, il doit être complémentaire du secteur public. Vous ne pouvez pas parler de système de santé sans associer le secteur privé qui doit être aussi bien encadré pas des lois justes et aussi contrôler comme le secteur public. Il faut cette complémentarité entre le secteur public, privé aussi, l'université. Vous ne pouvez pas améliorer un système de santé si vous coupez le corps ombilicat avec l'enseignant. Est-ce que par rapport à cette question, justement, l'université, est-ce qu'il faudrait revoir aujourd'hui l'offre de soins pour l'adapter aux nouvelles pathologies que nous découvrons aujourd'hui ? Puisque nous avons vu avec le Covid-19, le monde entier a été complètement surpris. Vous n'avez plus le choix. C'est une obligation, c'est une voie cardinale. L'université, la science, les nouveautés, vous ne pouvez pas. Les gens maintenant sont au courant de tout ce qui se passe via le net. Ils connaissent même le mal, même leur propre mal. Ils font des recherches. Ils sont mieux. C'est une nouvelle génération. Il faut que le pouvoir actuel, que certains font partie des anciens du pouvoir, sachent qu'il y a une nouvelle population, qu'il y ait une nouvelle jeunesse avec ses avantages, ses dérives, et que le mode de vie des Algériens commence vraiment à changer. Pour cela, il faut, je vous en dis encore une fois, l'algérianité des grandes réformes et parmi la générité des grandes réformes, il y a la patience, il y a la sagesse, il y a l'écoute. L'algérien est généreux. Si vous l'écoutez, vous le respectez, il passionnera. Mais si vous lui imposez des choses, et surtout si elles sont des choses imposées par des gens qui ne sont pas du terrain et qui ne sont pas parmi nous, il rejettera toutes les réformes. Alors, autre question de l'auditeur qui dit la solution, c'est la contractualisation. Les hôpitaux se vident dans certains services, surtout pour certaines spécialités. Il ne reste que les jeunes assistants qui n'attendent que la fin de leur service civil pour partir dans le privé ou carrément s'exiler en France, Allemagne, Arabie, c'est le monde. Exact. Il est différent, monsieur. Et on l'a dit, on l'a demandé, ça fait longtemps la contractualisation. La mutualisation, c'est des actes. Il faut qu'on se dise entre nous des vérités. Les vérités, il y a un projet humain, il est en application, ce qu'on appelle les privés qui prennent en charge les départs orientaux. C'est bien. Mais si on va aller sur le terrain, le chiffre proposé, le montant proposé, il est en décalage avec la réalité. Avec bien sûr, il faut bien le contrôler. Il faut mutualiser, il faut contractualiser et il faut aussi reconnaître et payer la compétence. L'un de l'ouïe s'vite qui sait le travailler, soit les parents médicales ou les médecins ou les chirurgiens ou un enseignant, un pédagogue au jeu, donner ce qu'on appelle la liberté et dans un cadre juridique bien contrôlé. Mettre fin au conflit générationnel, l'Agerie a besoin de toutes ses compétences, qu'elle soit jeune ou qu'elle soit âgée. Moi, je le dis encore une fois, il n'y a pas de conflit de génération. Certes, le flambeau doit être donné à un certain moment. Moi aussi, je viendrai juste donner le flambeau, mais je vais le donner à des gens sûrs. Il n'y a pas de révolution propre, il n'y a pas de transition sans dégâts. C'est connu, mais nous devons apprendre à fuiter génération, à transmettre, à former, à laisser quelque chose pour son peuple, pour son pays, pour son université. Il y a parfois et des universités, ce que vous avez cité dans l'État, de son départ, ce qu'a dit le professeur chez tout, c'est qu'une réalité, c'est une perte sèche. Et c'est l'un de nos meilleurs, c'est l'un des chercheurs les plus connus, reconnus à l'échelle mondiale. Pourquoi ? Pourquoi cette perte sèche ? Après, on tente de créer la placerelle avec eux pour qu'ils puissent nous donner des conseils sur les modèles de gouvernance, c'est parce qu'ils ne reviendront en jamais. Ils ne reviendront en jamais. Alors, une nouvelle constitution, au-delà de la constitution, il faut une nouvelle vision, une nouvelle approche et surtout l'application de cette constitution. C'est la question de l'auditeur, professeur Abel Hatch. L'application, certes. Le problème est de fond, il est là. Jamais appliqué, vous n'avez parlé de la loi sanitaire. Les fonds sur l'enseignement, le système LMD, etc. Vous avez invité pas mal de ministres l'enseignement supérieux qui ont parlé beaucoup sur le système LMD. Aujourd'hui, on dit qu'il n'est pas bon ? Exactement. Mais il avait dit certains professionnels aussi. Et là, nous, pour la santé, pour l'histoire, nous sommes les seuls à avoir refusé les sciences de la santé et j'étais du président des syndicats des maîtres assistants. Nous avons refusé le système LMD. Ce qu'on sait, et Dieu merci, heureusement, on ne l'a pas suivi. Mais il faut quand même que les gens se disent des vérités, qu'il n'y ait aucun complexe de discuter entre l'Argérie, de proposer des solutions réelles. Peut-être on peut se compter, nous, nous ne sommes pas des politiciens, nous ne sommes pas des administrateurs, nous ne sommes pas des économistes. C'est comme dans le Covid, on s'est oublié, on a dit le tout santé. C'est vrai, il y a l'économie, il y a autre chose. Mais on se parle entre nous, dans le respect. Mais je me donne la chance, on va me donner ma chance de m'écouter. Mais vous n'avez pas le droit de ramener quelqu'un qui n'est pas sur le terrain, qui n'est pas vécu avec nous, et qui n'a pas un niveau pour pouvoir soulever des problèmes réels dont souffre l'Algélien en matière de santé, d'enseignement, d'économie, etc. Faut-il reprendre la plateforme qui avait été proposée il y a pratiquement de cela trois ans par les jeunes résidents, parce que certains considèrent que le HIRAC avait commencé déjà avec les résidents. Je vous dis maintenant, le HIRAC a commencé pas avec le... Le HIRAC a commencé lorsqu'il y avait des milliers d'Algériens qui se sont amassés devant le Centre culturel français de passer le concours learning et de partir à l'étranger. C'était le premier événement. Et comme par ailleurs, c'était la veille au premier moment. Il y a beaucoup de choses. Nous sommes des professionnels de la santé et je l'ai dit avec mes résidents. Je le redis encore une fois. Moi, lorsque j'ai vu mes résidents faire des grèves de la garde des urgences, c'est une autre gif pour moi parce que moi, je n'ai pas formé des médecins qui puissent faire une grève de la neonatologie ou de la pidiade. Là, on ne l'a pas accepté. Ils ont posé des problèmes de fond, certes, mais la manière n'était pas bonne. Alors, que faut-il aujourd'hui revoir impérativement dans le cadre, bien sûr, de ce processus de changement qui s'inscrit aujourd'hui, professeur Belhach ? Il faut une feuille de route. On n'a pas la baguette magique. Vous ne pouvez pas changer par exemple Bourgla en 24 heures ou bien sinon en deux années. Ça demande beaucoup de choses. Il faut changer d'abord les mentalités et les pratiques. Je le dis. L'unilatéralisme, mettre fin à cette pratique. Je vais le dire. Il vaut mieux écouter les universitaires qu'écouter les éroyants. Je le dis. Ça, c'est une réalité. Il faut commencer à écouter les universitaires. Ça, c'est important. Le reste, nous sommes musulmans. C'est un langage universel qu'on parle. On ne parle pas d'un langage local. C'est un langage mondial. Il faut que les gens puissent faire confiance en leur universitaire dans toutes les spécialités et dans tous les secteurs qu'on puisse sortir dans le respect de tout le monde, même le religieux ou quiconque, dans le respect. si on est là, c'est pour bien soigner ces gens-là. La qualité des soins aujourd'hui, ça veut dire que, quelque part, c'est les principes des droits de l'homme qui sont protégés et conservés puisque nous avons vu que dans cette Constitution, il y a beaucoup d'aspects sur les droits humains. Autant que les justes, parfait. Nous l'avons demandé depuis longtemps. Ce qu'on appelle le gardien à vue, la femme, les personnes vulnérables. La protection des personnes contre la violence que vous vivez au quotidien dans notre société. Je tiens à saluer le président de la République en tant que légiste cette loi contre la violence. Nous sommes en train de voir qu'il y a moins de violence à l'égard des personnes de la santé. Il faut s'y vivre. Il est inconcevable que des jeunes puissent, au lieu d'avoir un CD, un livre, il a un sable avec eux. Il faut s'y vivre contre ces pratiques mais il faut aussi les écouter. C'est ce qu'on appelle la victimologie. La victime d'hier peut devenir aussi l'agresseur de demain. Il faut les écouter, il faut les prendre en charge. Les mettre en prison uniquement, ce n'est pas une solution. Il faut écouter ces jeunes-là. Il faut essayer de comprendre pourquoi il a porté le sac. Pourquoi il a viré vers l'agressivité quand même dangereuse. Tout cela pour préparer la génération de demain. Mais comment peut-on aujourd'hui, en votre qualité de légiste, expliquer cette passivité des citoyens face à la violence ? Maintenant, on prend son smartphone. On enregistre deux personnes en train de se bagarrer au lieu d'intervenir ou quelqu'un qui s'égorge et on est en train de le filmer. Merci pour cette question. Vous ne pouvez pas ramener l'une des meilleures constitutions au monde si le citoyen ne participe pas à la vie de son peuple, de sa population. Vous aussi, d'exemple, je suis légiste. Au cours des histoires comme ça de voisinage, vous allez retrouver des gens qui sont prêts à témoigner avec l'agresseur qu'avec la victime. Il faut que nos concitoyens puissent avoir un comportement civilisé, un comportement de citoyenneté, le respect. Chacun doit assumer son rôle. Chacun en matière, par exemple, d'hygiène, cela va public. Le respect du voisinage. Autant que légiste, on a eu même parfois des crimes par le non-respect du voisinage. Ces jeunes qui vèrent jusqu'à 2h, 3h du matin, tout cela, doit être étudié par des sociologues, par des psychologues, par des économistes. Nos problèmes, ils ne sont pas uniquement par secteur, ils sont multisectoriels. Ils sont multisectoriels. Nous devons protéger, je vais parler de l'économie, nous devons protéger ce pouvoir d'achat des citoyens et protéger aussi notre monnaie. Moi, en tant que professeur, j'ai un salaire pour participer dans un congrès, je dois payer 600 euros. Participe à son banque. 600 euros pour moi, c'est le salaire de l'enseignement supérieur. D'un mois, et je vois de l'autre côté, les Marocains, les Tunisiens, ils ont une prise en charge. On l'a soulevé à maintes reprises autant que enseignants chers sociétés universitaires, justement, ces petites bourses qui le donnent aux enseignants lors de participations des congrès en matière de soins ou bien de technologies nouvelles. Il faut un débat sur toutes ces questions. Exactement. Ce que nous avons demandé. On a déjà demandé, mais c'était des débats organisés au niveau des ministères. mais il faut un débat national sur toutes ces questions. qui ne sont jamais appliquées. en protection, vous avez aussi ce phénomène, par exemple, la protection des femmes contre toute forme de violence, que ce soit dans l'espace privé ou public, c'est important aujourd'hui qu'on les réaffirmer dans la Constitution. Bien sûr, ça c'est important. On est en train de voir des drames qui se produisent au quotidien, dans les familles et dans la rue, l'harcèlement de rue. Il y a la violence, elle commence par une violence verbale, la violence physique, la violence via le net, c'est une nouvelle force de violence. La cybercriminalité. La cybercriminalité. L'Algérie a muté, ce n'est plus la... vous voyez, ce n'est plus cela... c'est un harcèlement, une agressivité, par des commentaires, par des écrits. Dieu merci, maintenant il y a une nouvelle législation. C'est outrage aussi, insultes, humiliations. portent atteintes. Saches que technologiquement, ils peuvent identifier ces gens-là et que tout citoyen qui a été victime de ces allégations ou bien de ces infractions a le droit de déposer plainte et l'auteur de ces faits pourra être poursuivi par le justice. Autre question de l'auditeur qui vous dit comment des médecins font de la radiologie dans leur cabinet. Est-ce que c'est admissible ou inadmissible ? Comment ils font de la radiologie ? S'il est diplômé, bien sûr. Mais s'il est médecin, il n'est pas radiologue ? S'il est médecin... Il n'est pas radiologue ? C'est comme les laboratoires aujourd'hui d'analyse. Vous n'avez pas des biologistes qui font de l'agrément. Lorsqu'on lui donne un agrément pour ouvrir un cabinet, s'il y a des... C'est clair et net. Il n'est pas radiologue ? Là, le problème de l'échographie. Il y a des deux maintenant. L'échographie, par exemple, le néphrologue pourra faire de l'échographie. Le gynécologue pourra faire aussi de l'échographie. Et pas de la radiologie. Pas de la radiologie. Pas un scanner. Voilà. Pas quelque chose de... Certains ont des scanners dans leur... Ils font même l'IR. Ils n'ont pas droit. S'il n'est pas radiologue, il n'a pas le droit d'exercer cette profession. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui comment parler du cumul de fonctions et de double paix si cela est légal et permis aujourd'hui. C'est-à-dire travailler à l'hôpital et faire un temps complémentaire au niveau des cliniques. C'est ce qui fait que parfois, ils privilégient la clinique parce qu'il est mieux rémunéré par rapport à l'hôpital. C'est une question récurrente. Il faut choisir. On est dans le public, on est dans le privé. Il faut le faire. Le public, c'est le principe pour les journalistes. L'ancien ministre de la Santé, qui est l'orthopédiste de plus en moins, il était pour améliorer les salaires des enseignants et des chercheurs universitaires. Ils ont inventé le système d'activité comme guide au mi-héguide. Moi, je l'avais oublié. Je cherchais son nom. Il est un grand monsieur. Et bien, on a trouvé une solution, c'est qu'il pouvait donner l'activité complémentaire. Et là, durant cette époque, nous avons attiré l'attention de la tutelle par le contrôle, l'inspection. Ce qui n'a pas été suivi. Si quelqu'un, il y a des gens qui veulent se faire opérer par des compétences qui travaillent dans le public, il faut qu'ils paient leurs impôts. Ça, c'est sûr. Il doit être contrôlé et de pratiquer dans les règles juridiques ces activités-là, dans le respect des lois. nouvelle constitution synonyme de changement à tous les niveaux. J'espère, de tout quoi. Professeur Rachid Belhadi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada